Bonjour à tous, il y a quelque temps je vous avais fait une vidéo concernant le lissage des impressions en ABS et j'avais pris pour exemple ce joli pot imprimé en ABS et lissé avec de la vapeur d'acétone. Vous avez été très très nombreux à me demander la technique qu'il fallait utiliser pour le PLA. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous la montrer. La technique pour le PLA est très différente de celle que j'avais utilisée pour l'ABS et donc je vous laisse à découvrir maintenant. Voici le kit qui va vous permettre de lisser vos impressions en PLA, il s'appelle l'XTC 3D. Donc on va pouvoir lisser du PLA mais aussi de l'ABS, du SLA, du SLS si vous faites de l'impression en résine mais aussi d'autres surfaces donc c'est un produit assez polyvalent donc ça c'est vraiment chouette. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a une grande bouteille, un verre doseur, une plus petite bouteille, on a une notice et puis un petit carnet qui va vous dire de faire attention et puis on a un petit pinceau et une petite spatule pour mélanger le tout. Donc comme on a vu on a deux bouteilles, la partie A et la partie B qu'on va devoir mélanger et comme c'est marqué ici on a un ratio à respecter c'est-à-dire qu'il va falloir deux portions de A contre une seule de B. Donc pour vous aider vous avez ce verre doseur avec plusieurs graduations donc prenez celle qui vous intéresse et qui vous parle le plus. Je vous conseille pour commencer de ne pas faire de grandes quantités parce que je me suis déjà fait avoir sur un verre comme ça on se retrouve vraiment avec beaucoup de quantités. Il faut juste se dire que c'est une fine couche qu'on va appliquer sur les impressions donc si vous n'avez pas de grandes impressions, inutile de remplir ce verre. Pour le lissage de l'ABS, vous vous souvenez j'avais utilisé ce pot qui avait été imprimé en ABS puis on avait fait un traitement à l'acétone dessus. J'ai donc repris le même pot et je l'ai imprimé en PLA cette fois-ci. Donc là j'ai utilisé le filament de la marque Néophyll 3D. Là aussi vous retrouverez le lien dans la description. Donc on va pouvoir faire le test sur ce pot-là et voir la différence avec l'acétone. J'ai également imprimé ce Batman qui va être lissé pour le rendre beaucoup plus joli. On verra donc moins les stris, vous voyez là on les voit un petit peu. Donc ça aussi on va faire le test dessus. J'ai également imprimé un hibou et là on ne va pas seulement le lisser, on va essayer d'y apporter de la couleur. J'ai donc décidé de mélanger cette poudre avec la résine et voir un petit peu quel genre d'effet doré on peut avoir sur ce type de sujet. Et pour terminer j'ai aussi imprimé ce pot en couleur argentée. Je ne sais pas encore ce que je vais appliquer dessus mais voilà on verra bien. Avant de commencer je voulais juste vous montrer les petits supports que je me suis fabriqués. J'ai juste fait un petit support comme ça qu'on va poser sur la table et on va pouvoir poser l'objet par-dessus pour le laisser sécher. Ça évitera tout simplement que le produit adhère à l'objet et aussi à la table puisqu'il sera posé à plat. Le produit va un tout petit peu couler et va coller ici sur la table et vous pourrez difficilement le décoller. Et si vous avez mis par exemple du papier journal, le papier journal va rester collé. Donc de cette manière on va pouvoir laisser sécher l'objet un petit peu plus en hauteur et comme ça même si ça coule un petit peu, ça coulera simplement sur la table et il suffira de poncer les petites gouttelettes qui auront séché. J'ai protégé mon plan de travail avec du papier journal. On va également se protéger avec ici des lunettes de protection, des gants et puis si vous avez un masque, c'est pas plus mal. Aérez bien votre pièce également. Je me suis préparé un petit bol recouvert d'aluminium. Donc il s'agit d'un petit bol en plastique avec de l'aluminium par-dessus. Tout simplement parce que si on laisse la solution à l'intérieur, il va se solidifier beaucoup trop vite. J'ai pas encore compris pourquoi, c'est assez complexe la résine. Mais dès que vous avez terminé le mélange, vous le versez dans un endroit où vous pourrez un petit peu plus l'étaler et il tiendra beaucoup plus longtemps. Vous aurez un petit peu plus de temps avant que ça devienne solide. Pour que vous puissiez mieux voir, je vais utiliser une petite balance de précision. Comme ça, on va voir le liquide qui va être à l'intérieur. Ça m'évitera de positionner la caméra différemment. Avant de faire votre mélange, il faudra bien bien secouer les deux bouteilles pour bien mélanger le produit. On va donc commencer par la solution A. On va mettre une quantité. J'ai mis 6 grammes. On va reset le truc et on va mettre 3 grammes de l'autre produit. Et on va mélanger les deux produits. C'est parti. On ne va pas attendre trop trop longtemps. On va le mélanger et ensuite on va le verser dans le petit récipient en aluminium que je me suis fait juste avant. Voilà. Vous l'avez deviné, il suffit maintenant de peindre le sujet qu'on désire avec le petit pinceau qui est fourni avec. Vous pouvez utiliser d'autres pinceaux étant donné que celui-là ne va pas se garder. Donc une fois qu'il sera utilisé, il ne pourra pas être nettoyé. Donc soit vous en achetez d'autres en mousse parce que vous aimez bien, soit vous utilisez des pinceaux avec des poils. Et ça suffit largement et vous allez même gagner en précision finalement. Voilà, le premier sujet est terminé. On a donc notre Batman qui est en cours de lissage. Donc il va falloir le laisser sécher plusieurs heures. Une fois que c'est sec et que vous jugez que le lissage n'est pas suffisant pour vous, vous pourrez par exemple faire une seconde couche par-dessus pour que le lissage soit un petit peu plus accentué et que le résultat vous convienne un peu mieux. Allez, on va se faire un petit peu de fantaisie. On va rajouter un petit peu de la poudre couleur or. Bon, je n'ai aucune idée de la quantité. On va essayer, on verra bien, on en rajoutera s'il y a besoin. Je le verse et puis on va commencer à peindre. Je vais utiliser un pinceau cette fois-ci parce que le pinceau en mousse a déjà durci. Donc il n'est plus utilisable. Ça va très très vite. Donc faites votre stock en pinceau parce que franchement ça va vite. Ce qui est bien avec la couleur, c'est qu'on voit exactement où on est passé. Donc on n'oublie pas des zones. Contrairement à quand c'est transparent, je pense que la plus grande difficulté, c'est de ne pas oublier des zones et que tout soit bien homogène pour que ça brille et que ce soit bien lisse partout. Donc voilà, là au moins, il n'y a pas de doute possible. Passons maintenant au résultat. Donc on peut voir que le résultat est bien bien lisse, très satisfaisant. On voit quasiment plus l'esprit d'impression. Pour comparer avec le pot qui avait été traité à l'acétone, c'était un pot, je vous rappelle, imprimé à l'ABS et traité avec de la vapeur d'acétone. Pour rappel, l'acétone ne fonctionne que sur l'ABS. Contrairement à l'XTC 3D qui va pouvoir traiter d'autres matières dont le PLA et l'ABS. Donc voilà, le résultat est très satisfaisant. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez similaire en termes de lissage. Pour ce qui est du Batman, je vous avoue que je l'ai recommencé étant donné que j'avais utilisé un fichier d'impression d'assez mauvaise qualité. Vous pouvez voir sur l'épaule qu'on n'a pas des belles courbures. On a des choses assez cassées avec les petits traits là qu'on voit. Donc écoutez, je l'ai refait. J'ai vu qu'il y avait un meilleur fichier d'impression sur internet. Vous voyez la différence sur l'épaule. C'est beaucoup plus... Les courbures sont beaucoup plus jolies. Et j'en ai profité pour utiliser un noir encore plus noir que celui que j'avais utilisé ici. Donc voilà, le résultat est vraiment sympa. Vous voyez, on n'a vraiment pas l'impression que c'est fait avec une imprimante 3D. C'est vraiment bien lisse. C'est vraiment joli. Je vous montre de près le visage. C'est vraiment sympa. Par contre, vous voyez que j'ai fait une petite faute ici. C'est que j'ai surdosé le produit. Il a fini par couler et se loger en petit boudin ici. Bon, je vous rassure, ça se voit beaucoup moins en vrai, étant donné que là, on a un flash qui va taper directement dessus et qui va éclairer cette partie-là et qui va l'éclaircir un petit peu. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup moins marquant que ça. Si ça vous arrive à vous et que ça vous dérange, vous pouvez tout à fait poncer cette partie-là et rajouter un tout petit peu de résine par-dessus pour effacer le côté mat du ponçage. Ensuite, pour le hibou, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez particulier avec ce doré. Ça brille vraiment beaucoup. Par contre, pour la poudre, elle a tendance à se caler sur les stris d'impression. Vous pouvez notamment voir de ce côté-là les paillettes. La poudre a tendance à aller se mettre sur les escaliers d'impression et marquer davantage. Donc ici, j'ai décidé de rajouter une seconde couche par-dessus pour atténuer cet effet-là. Bon, là encore, ça se voit beaucoup plus en caméra qu'en vrai. En tout cas, le résultat reste sympathique. Je trouve même que ça donne un côté relique qu'on aurait trouvé, vous savez, dans les tombeaux égyptiens. Voilà, je trouve que cette fantaisie apporte un petit plus sur l'impression 3D. Ça change et c'est pas plus mal. Et mon préféré, alors j'ai vraiment improvisé en y ajoutant la poudre noire à l'intérieur. Vous voyez que le résultat est vraiment sympa comme ça. On dirait un côté un peu mécanique, un peu vieilli. Je sais pas trop, mais je trouve le résultat très très sympa. Ici, je n'ai fait qu'une seule couche puisque ça me satisfaisait comme ça. Je trouvais que la deuxième couche n'apporterait pas forcément quelque chose. Je me suis également amusée à décorer ce cactus en versant le surplus de doré que j'avais fait pour le hibou. Donc, je l'ai versé dessus. Vous voyez que les couleurs sont magnifiques. On a... Ouah, j'aime beaucoup. En fait, j'ai versé à l'intérieur du réservoir. Le pot est un peu comme ça. Vous voyez qu'on a un petit peu d'espace à l'intérieur. Et j'ai versé à l'intérieur tout le surplus que j'avais. Et voilà ce que ça a donné. Voilà, vous savez maintenant comment lisser du PLA pour obtenir à peu près le même rendu que j'avais obtenu avec le lissage de l'ABS à l'acétone. Vous avez vu, c'est quand même pas très compliqué. Si ce qui vous intéresse, bien évidemment, je vous mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Personnellement, je me le suis procuré sur le site Maker Shop. Vous avez actuellement, au moment où je fais cette vidéo en tout cas, un bon de réduction de 5% valable sur un panier de 50€. Donc, voilà, c'est toujours ça de prix. Et puis, je sais aussi qu'il faut un gros déstockage en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On ne sait jamais qu'il y a des choses qui vous intéresseraient. Par contre, je vous conseille de faire votre stock en pinceau. Moi, j'ai l'habitude d'acheter un petit kit comme ça. Je crois qu'il y a 12 pinceaux à l'intérieur. Sur Amazon, on est à 6 ou 7€. Donc, c'est vraiment pas cher. D'autant plus que vous n'allez les utiliser qu'une seule fois. Les poils restent bien en place. Donc, vous n'avez pas les poils qui se détachent au fur et à mesure. Donc, voilà, pour la qualité que c'est et au prix que c'est, ça suffit largement. Et je me suis aussi acheté des gobelets à shooter pour pouvoir faire mes mélanges et pouvoir jeter le gobelet après. Et ça aussi, ça ne coûte pas cher. Je comptais mettre des impressions de côté pour les tipeurs de ce mois-ci. Je comptais d'ailleurs mettre ce pot-là de côté. Donc, ce sera fait. Et je comptais mettre le Batman de côté. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il a eu un petit accident. J'ai voulu faire ma miniature avec de ma vidéo. Il est tombé pile sur la corne et il s'est explosé. Donc, voilà, on a un Batman à une seule corne. Donc, je ne vais pas vous l'envoyer. Ce n'est pas un super chouette cadeau. Je suis désolée. Mais voilà, je vous mets déjà celui-là de côté. Il y a trois impressions qui ont été mises de côté ce mois-ci pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce kit. Ça m'intéresse. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les laisser en commentaire. J'y répondrai. Et également, si vous avez envie que je teste d'autres choses ou que je vous fasse une vidéo sur un sujet précis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait. C'est un échange que j'aime faire avec vous. Donc, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses qui vous plaisent, évidemment. Moi aussi, bien sûr, mais aussi à vous. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501